Corentin, ils sont remarquables, tout à fait Marie-Pauline. Et on enchaîne, j'allais dire sans transition, mais c'est une transition parfaite avec la dernière table ronde de ce workshop. Bonjour, je voudrais dire que c'est ça. C'est ça ? On y va. Dernière table ronde pour conclure, c'est deux journées de discussion, d'échange sur la question large de l'inclusion. On voulait terminer par la question des sens et des émotions qui font aussi partie des outils d'inclusion, soit aussi de formes de réaction qui peuvent être incluses au sein des pratiques des visiteurs dans les musées. Et nous souhaitions introduire cette table ronde en parlant un peu du paysage, même si évidemment le constat sera forcément non exhaustif et lacunaire. paysage d'une offre muséale et culturelle très renouvelée, très diversifiée avec les choses au Louvre, musique animale à la philharmonie, popère à la Villette, la foire d'art contemporain au 104. Et plus modestement Expérience Goya ou la forêt magique au Palais des Beaux-Arts, enfin pas plus modestement d'ailleurs parce que c'est quand même très bien ce qu'on fait. qui sont autant d'exemples, et on pourrait en citer évidemment beaucoup d'autres, de propositions, en l'occurrence des expositions, on ne parlera pas que de ça, qui tentent également de piocher dans leur méthodologie de faire sur d'autres ressorts que peut-être une approche classique. On peut également parler du recours, enfin en tout cas de la dénomination toujours plus évoquée, immersif, qui devient un mot de plus en plus accolé aux offres que peuvent faire les musées, voire d'ailleurs développement d'offres numériques, toujours plus importante, force est de constater qu'un effort est de plus en plus partagé pour montrer autrement les oeuvres et parler au-delà de l'intellect et dans un but d'éducation en valorisant d'autres formes d'accès à ces oeuvres ou à ces expériences culturelles. Pour discuter de ces questions, nous avons réuni et nous en sommes très heureux Françoise Barbegal, vous êtes historienne de l'art, vous êtes auteur entre autres de Comment parler d'art avec les enfants ou Comment regarder un tableau, vous êtes également conférencière auprès de typologies très élargies de public. Cécile Dumoulin, vous êtes responsable du département du développement culturel et des publics au Mucem. Nous viendrons nous parler évidemment de ce que fait votre département, mais aussi des offres notamment d'exposition, un fonctionnement assez transversal avec la direction des collections au Mucem. Marie-Pauline Martin, vous êtes directrice du musée de la Cité de la Musique et de la Philharmonie de Paris, et on vous doit entre autres en ce moment, j'ai déjà cité Musique animale, mais d'autres expositions précédemment qui font appel à des formes tout à fait diversifiées d'accès aux oeuvres. Et Daniel Schmitt, directeur adjoint du laboratoire de recherche Société et Humanité de l'Université Polytechnique Hauts-de-France, où vous portez une grosse partie de vos recherches sur les nouveaux médias, les nouveaux dispositifs de médiation et les nouvelles formes de narration qui peuvent se jouer dans les institutions culturelles. Pour discuter de l'ensemble de ces thématiques, on va essayer d'articuler la discussion autour de trois grandes questions, et puis on va essayer de faire en sorte que vous puissiez échanger entre vous. Premièrement, savoir quels sont les sens auxquels on peut faire appel, et aux différentes formes de réactions au pluriel qui peuvent se jouer dans un espace muséal ou dans une institution culturelle. Essayer de définir un peu plus précisément aussi le ressort de tous ces nouveaux supports, de toutes ces nouvelles manières de parler ou de montrer des formes d'art. Après avoir parlé du quoi, on va essayer aussi de voir le comment. Est-ce que ça change la méthodologie de travail pour arriver à ces formes de partage ? Et puis on essayera de voir dans quelle mesure est-ce que ces nouveaux médiums sont des vecteurs ou pas, d'ailleurs, d'inclusion et de démocratisation de l'offre. Si tout le monde est d'accord avec ça, alors on y va. Peut-être qu'on va commencer par la question des sens et des réactions, et je vais vous donner la parole à vous, Daniel, dans un premier temps, pour savoir peut-être plus précisément quel est le spectre des réactions, au sens très diversifié, qui peuvent se jouer dans une exposition. Le spectre des réactions qui peut se jouer dans une... Il est vaste. Enfin, il est tellement vaste que lorsque nous avons imaginé, par exemple, des chartes émotionnelles, on a exclu au départ, par exemple, la colère. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des gens en colère aussi dans les musées. Donc on est obligé de rajouter des émojis très mécontents, ce qu'on n'avait pas du tout imaginé. Donc, peut-être un petit mot, quand même, sur des méthodologies. Alors, ce qui nous intéresse, nous, dans ce... Alors, c'est un grand laboratoire, donc c'est une partie du laboratoire qui concerne 5 à 10 chercheurs. On travaille vraiment sur ce que, quand j'appelle l'expérience visiteur, c'est toujours dans cette dynamique. Ce qui nous intéresse, c'est la dynamique au cours de la visite. Donc c'est souvent sur des durées, trois quarts d'heure, une heure, une heure et quart. Et moi, je ne parle que du point de vue des visites en autonomie. Donc, en situation naturelle. Non pas que je ne m'y intéresse pas, mais pour l'instant, on ne travaille pas beaucoup sur les visites avec des médiateurs. On travaille vraiment avec des médiations dites instrumentées en situation naturelle. Donc, ça veut dire que c'est assez difficile à faire, puisque, en fait, vous lâchez vraiment les gens dans une visite naturelle. Et vous essayez quand même de savoir ce qui s'est passé quasiment de seconde en seconde, aussi bien dans la... Ce qui nous intéresse le plus, c'est la construction de sens. Comment les gens construisent du sens. Donc, d'arriver à repérer très, très finement ce qu'ils ont regardé, ce sur quoi ils ont posé leur regard, mais aussi leur, je ne sais pas, leur toucher, leur ressenti, le senti, etc. pour arriver à construire une idée qui, généralement, s'accompagne d'une émotion. Alors, pour faire court, oui, depuis, on était partis il y a une dizaine d'années avec des idées assez, pas forcément arrêtées, mais en tous les cas, on imaginait assez les visiteurs, un modèle archétypique avec un visiteur qui serait purement visuel, qui serait lecteur ou regardant d'une oeuvre. Alors, aujourd'hui, ce que l'on sait et que l'on montre de façon très nette, c'est qu'il est important de s'intéresser à d'autres approches, d'autres types relationnels que la lecture et le regard, qui sont certainement très importants. Enfin, quand je dis certainement, c'est avec certitude. Oui, c'est très important. Mais aujourd'hui, il y a des modalités relationnelles qui sont mises en évidence. Alors, vous les connaissez, pour une part, la dimension kinesthésique. Oui, il y a une partie du public qui s'intéresse, non pas à une relation qui serait abstraite, textuelle, mais qui est vraiment très corporelle, très... J'ai besoin de toucher pour comprendre. Mais vous avez aussi... Alors, c'est une petite partie, une dizaine, 10 % de la population s'intéresse beaucoup à une rencontre auditive. Là où vous pensez, effectivement, que c'est très visuel, en fait, non. Ils ont besoin vraiment d'une rencontre auditive. D'autres ont besoin, par exemple, d'une rencontre empathique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que les modalités relationnelles à l'œuvre, on doit prendre conscience qu'elles sont beaucoup plus larges que ce qu'on a imaginé il y a une dizaine d'années. Donc ça, c'est pour, on va dire, les modalités relationnelles. Donc ça renvoie sur de la sensorialité, c'est-à-dire sur le corps. J'ai envie de vous dire que bien souvent, alors peut-être pas qu'en France, mais en Europe, on a vraiment une séparation corps-esprit qui est assez marquée. Si on pouvait considérer un petit peu le corps un petit peu plus présent dans l'exposition, ce serait bien. Et puis les émotions. Alors un mot sur les émotions. Je vous ai dit, le spectre est extrêmement large. Bon, pour relativiser, les gens très mécontents, c'est relativement rare. Ça arrive lorsque vous n'avez pas d'accessibilité et que vous êtes en fauteuil. Je peux comprendre, effectivement, on peut vraiment comprendre que les gens soient furieux, surtout aujourd'hui. Mais il y a d'autres raisons. Alors moi, je ne connais pas du tout les règles aujourd'hui du succès d'une exposition. Ça, on ne les connaît pas. On commence à connaître un petit peu quand même certaines grandes règles de l'échec. C'est-à-dire, puisque la question, dans une situation naturelle, une visite naturelle, vous lâchez les jambes, vous n'en occupez pas, il n'y a pas de médiateur humain. Donc, ils vont se débrouiller. Et le travail que vous mettez en œuvre, c'est justement de faire en sorte qu'ils aient envie de construire du sens. Alors, vous avez des atouts dans les musées, puisque quand ils franchissent le seuil, a priori, tout ce qui est perçu dans le musée a une raison d'être là. Et ça, c'est un des moteurs, en fait, de la mise au travail. En gros, si je vois telle chose, c'est qu'il y a une bonne raison pour que ce soit là. Et deuxième chose très positive, c'est tout ce qui est dit, toute la parole du musée, qu'elle soit aussi bien textuelle que ce soit les audio guides, que tout ce qui est montré, a une valeur, a une très haute valeur de vérité. D'ailleurs, assez exceptionnelle dans nos institutions, parce que c'est probablement la valeur la plus élevée de toutes nos institutions. Donc, on est plutôt bien, comment dire, bien doté dans les musées, mais c'est à charge de revanche. Puisque lorsque, en tant que visiteur, j'essaye de construire du sens et que très vite, j'ai l'impression que je n'ai pas les outils pour, malheureusement, si ça se reproduit un peu trop souvent, eh bien, ça se retourne contre l'institution. C'est-à-dire que, comment dire, le sentiment négatif, malheureusement, est plus prégnant que le sentiment positif à expérience égale. Donc, il faudra plus d'expérience positive pour compenser une seule expérience négative. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si je réponds vraiment. Donc, c'est plus large. Pensez des modalités aujourd'hui beaucoup plus larges. Par exemple, je vous ai dit, l'empathie, c'est très utilisé par beaucoup de gens, par peut-être les serial killers, mais globalement, on utilise tous un peu l'empathie. Mais auditif, toucher, voilà. Élargir, en fait, les possibilités de rencontre avec les œuvres, ça permet d'abord de nous adresser à différentes, encore une fois, modalités relationnelles, mais aussi de diversifier. Et les humains, nous en particulier, nous n'avons aucune capacité à ressentir des choses continues. Donc, nous avons besoin continuellement de diversité. Il faut changer la couleur, les machins, etc. Mais sans changer la grammaire. Si vous changez la grammaire, je commence à m'interroger sur, oui, ils ont mis du rouge, ça voulait dire ça avant, puis dans le numérique, ça ne veut plus dire ça. Donc, voilà. C'est peut-être ce qui est difficile, c'est à la fois de rendre cette expérience variée, mais trop de variétés, en fait, va casser, en fait, ou je vais trop passer de temps à essayer de comprendre comment on a voulu rendre compte de tout ça. Donc, un dernier mot pour vous dire sur l'échec. Donc, si on a bien compris que le but, c'est d'arriver à mettre les visiteurs au travail, c'est-à-dire au travail, que s'ils arrivent à en créer, même si ce n'est pas celui que vous vouliez, ils éprouveront des émotions positives et que s'ils n'arrivent pas à en créer de façon récurrente, alors ils vont avoir vraiment, ils vont capitaliser sur une émotion négative qui va se reporter sur l'institution. Alors, on en a quelques-unes. On ne sait pas le quantifier d'un point de vue scientifique, mais tout le monde, déjà, en parle souvent. Cette idée, alors vous l'appelez bienveillance, générosité, etc., c'est-à-dire que si, en tant que visiteur, je ressens, je sens, je perçois qu'il y a des assises confortables, que les textes sont vraiment bien, avec une bonne typo, qu'ils ont été bien écrits, bien pensés, qu'ils sont bien éclairés, de grâce, bien éclairés. Sinon, je ne peux pas les lire, ça ne sert à rien. Bref, si les gens sourient à l'accueil, alors ça, on sait aujourd'hui, on a pu le montrer, que ça a tendance à mettre les gens au travail, clairement. Et donc, ils vont construire du sens et s'ils construisent du sens, il y a toutes les chances, même si ce n'est pas celui que vous espériez, mais qu'ils éprouvent des choses positives. Voilà. Françoise, quand on préparait cette table ronde, vous nous disiez que toutes les réactions du public étaient valides, y compris le rejet, la suspicion. Quand vous travaillez avec ces publics, qu'est-ce que vous faites de ces émotions-là ? Je les reçois, d'abord. Et quand je disais que c'est toujours valide, c'est parce que je pense que c'est une réaction effectivement parfois violente, la colère, vous parliez de la colère par rapport à certaines dispositions techniques ou pratiques du musée, mais certaines œuvres déclenchent de la colère et pas forcément des œuvres d'ailleurs spectaculaires. Enfin bon, moi je me souviens avoir vu une dame très très en colère devant une fenêtre de Delonais qui me paraissait pourtant, mon Dieu, parfaitement paisible et pour des raisons qu'il la regardait, ça l'a mise en colère. Elle ne pouvait pas supporter ça. Donc j'essaye de, je dirais, à la fois de recevoir cette réaction parce qu'en effet elle est valide. Chacun a parfaitement le droit de ressentir quelque chose, d'exprimer quelque chose. Peu importe le rapport à l'histoire de l'art parce qu'on n'est pas là pour justement renvoyer les gens à une liste, à un inventaire de données, à un savoir qui ne leur est à ce moment-là d'aucune utilité. Je pense que l'œuvre a projeté quelque chose et il y a une raison pour cela. Je ne suis pas là non plus pour faire une séance de psychanalyse à la personne qui réagit d'une manière violente et très intense devant la fenêtre de Delonais. Mais il y a un moment où on peut aider quelqu'un à se rendre compte que ça n'est pas la fenêtre de Delonais en réalité qui produit cet effet-là, qui lui procure cette impression-là, mais qu'il y a quelque chose d'autre. Il faut arriver à faire ça en quelques phrases parce qu'encore une fois, d'abord, on n'est pas seulement avec cette personne-là, il y en a beaucoup d'autres autour qui attendent autre chose, etc. Mais on ne peut pas non plus lui dire non, ça n'est pas ça parce que Delonais... Moi, je me rappelle très bien avoir répondu facilement à cette dame. Écoutez, elle me dit oui, ça n'est pas comme ça, ma fenêtre n'est pas comme ça. Et je lui ai dit mais madame, c'est tout à fait normal puisque ce n'est pas votre fenêtre, c'est la fenêtre de Delonais. Donc, il a le droit de la peindre comme il veut et vous avez évidemment le droit et c'est légitime de ne pas reconnaître la vôtre. Oui, mais moi, je dis mais nous sommes bien d'accord mais il faut bien comprendre une chose, c'est que la liberté de l'artiste n'est pas là pour invalider la vôtre. Au contraire, elle est là pour ouvrir la vôtre. Lui, il a fait ça, faites autre chose, pensez autre chose, voyez autrement parce que lui a exercé sa liberté de cette façon-là. il n'est pas libre pour que vous ne le soyez pas, il est libre pour vous dire soyez libre aussi. Ça l'a calmé. Marie-Pauline, Cécile, quand vous commissariez ou produisez des expositions, est-ce que vous travaillez aussi dans cette volonté d'élargir un peu le champ de la capacité des visiteurs à recevoir les œuvres ? D'un point de vue émotionnel, oui, le propre d'un musée de la musique et de ses expositions, c'est bien sûr ces données à entendre et tenir un discours avant tout sur une histoire particulière qui est artistique mais aussi sonore et musicale. C'est vrai que l'amplitude de nos expositions est bien sûr visuelle. L'antériorité dans le processus de la connaissance, de la vision est très importante mais on y associe à part égale, c'est extrêmement important le phénomène sonore et je pense que c'est ce qui donne une couleur aussi particulière à nos expositions mais le sonore est de plus en plus présent aujourd'hui dans les musées et je dirais à la fois c'est une force d'action mais qui appelle une grande, ce n'est pas juste un atout facile à manier, ça demande une grande expertise, une grande organisation par exemple pour vous détailler, notre musée a aussi bien un service bien sûr comme tous les musées conservations, régie des oeuvres avec toute la logistique des prêts que l'on va exposer visuellement mais penser le son, l'image animée dans une exposition ça ne peut pas se faire sous la forme d'une prestation parce que sinon ce serait juste un produit additionnel, la qualité ne serait pas suffisante donc en termes d'équipe nous avons aussi quatre personnes à demeure et qui ne sont pas là tout à l'heure on parlait de commissariat omnipotent un peu hégémonique nous nos expositions quand bien même il y a toujours rarement même un seul commissaire parce qu'une seule personne ne maîtrise pas l'étendue du phénomène sonore et visuel sur une thématique il y a souvent deux pour l'exposition hip hop il y avait six commissaires au conseil de l'exposition et intervient dès le début de la façon de la conception de l'exposition ces membres ces membres de l'équipe audiovisuelle qui sont là pour écouter les contenus auxquels pensent les commissaires et essayer de créer simultanément quelle peut être l'équivalent visuel et sonore et après d'un point de vue technique inventer les dispositifs qui seront invisibilisés mais qui permettront d'en sentir extrêmement fort d'un point de vue visuel et sonore l'exposition et donc il y a tellement une communauté autour de ces projets c'est vraiment des projets collectifs l'honneur ne revient jamais à une seule personne que je me suis rendu compte aussi en discutant beaucoup avec mes collègues c'est que dans cette gestion d'équipe des expositions il y a un poste qui est assez particulier chez nous qui est un chef de projet donc bien sûr on a toute une armée de chargés de production mais il faut une personne qui coordonne et souvent un éditorial qui est celui de la philharmonie qui est assez précis et donc c'est une espèce de petit chef de groupe de communauté et qui fait tous ces acteurs parler une langue commune au nom de l'émotion la plus forte et la plus experte Alors du côté du Mucem évidemment il faut revenir à ce qu'est ce musée qui est un musée de société héritier du musée national des arts et traditions populaires comme peut-être vous le savez donc qui en tant que musée de société s'appuie non pas uniquement sur des oeuvres ou de l'histoire de l'art mais plus globalement sur des objets partagés par les sociétés contemporaines et passés donc ces objets ne sont pas que des objets matériels je pense que c'est un des points de départ le patrimoine immatériel est au moins aussi important que le patrimoine matériel pour parler des sociétés musique danse mais aussi contes marionnettes enfin c'est très vaste et donc de ce fait une exposition dans ce registre ne peut pas être finalement que entre guillemets visuelle donc ça rejoint un petit peu évidemment le musée de la musique mais c'est la dimension multisensorielle est très régulièrement convoquée pour cette raison là et c'est la première et la meilleure des raisons de base donc on a par exemple alors c'est pas systématique mais au travers de l'exposition L'Orient Sonore à l'été 2020 en lien avec la fondation AMAR qui s'est donnée pour mission au Liban de préserver des musiques orales populaires depuis très longtemps on a créé une bande son en fait une BO de l'exposition qui est d'ailleurs toujours tout à fait écoutable sur le site internet du musée et qui faisait on va dire l'essentiel l'architecture de l'exposition toutes les images qui étaient convoquées étaient plutôt convoquées en illustration de la bande son que l'inverse donc c'est vraiment on a une inversion du processus peut-être habituel je pense aussi à l'exposition pour vous montrer que ce sont tous les sens qui peuvent être convoqués l'exposition Le Grand Medze qui est une exposition semi permanente ça veut vraiment rien dire mais de longue durée qui a ouvert ses portes en 2019 et qui parle comme son nom l'indique de cuisine d'influence méditerranéenne de croisement de ses cuisines et c'est peut-être quelque chose que je voulais souligner d'emblée c'est qu'il ne faut pas opposer bien évidemment je vous remercie je pense qu'effectivement c'était très clair dans ce que vous avez dit sens et émotions ou sensations ne pas penser que soit on est dans une approche cognitive soit on est dans une approche sensorielle au contraire l'approche sensorielle par exemple dans le Grand Medze on parle de cuisine on parle d'aliments des choses très basiques très partagées mais et on fait sentir des odeurs dans le parcours on ne fait pas goûter parce que les conservateurs ne sont pas encore tout à fait toujours d'accord pour introduire des aliments périssables avec leurs petites bêtes à l'intérieur des expositions des petites bêtes potentielles mais malgré tout on est vraiment dans cet état d'esprit là et c'est de cette communion sensorielle de cette mémoire aussi parce qu'effectivement là je rejoins effectivement la fenêtre ce n'est pas ma fenêtre il y a un système de reconnaissance en fait dans les mémoires partagées dans les mémoires familiales de certains des ustensiles de certaines des traditions des recettes qui sont proposées qui sont montrées dans l'exposition mais de là naît un sens et aussi une réflexion sur notamment la circulation autour de la Méditerranée de ses ingrédients de ses de ses pratiques culinaires des métissages culturels culturels par le biais de la cuisine mais aussi des questions plus contemporaines d'écologie donc en fait voilà je veux dire que ce serait une porte puisqu'on a beaucoup parlé de porte je suis là depuis hier matin on a beaucoup parlé de porte je pense que c'est une porte la porte sensorielle et de fenêtres et de fenêtres alors je ne sais pas si c'est une manière de passer par la fenêtre mais en tout cas je pense que c'est une voie d'accès et pour un musée comme le nôtre qui est souvent enfin avec une tentation dans les musées de société de tout discursif le fait de passer par le sensoriel permet d'amener au discours le plus exigeant sans perdre les publics et notamment les plus éloignés puisque c'était une autre des questions il y a beaucoup des questions de son et de sonorité Daniel vous disiez en gros que pour voir on avait aussi besoin d'entendre ça peut paraître contre-intuitif je vous propose qu'on écoute un retour de la chercheuse en psychologie Rachel Hutchinson qui est en vidéo et qui nous parle d'audio description sur des oeuvres en l'occurrence photographiques et de l'impact que ça peut avoir sur la compréhension des oeuvres surtout sur leurs souvenirs et y compris sur les émotions que ça peut susciter so I'm Rachel Rachel Hutchinson and I am a lecturer in psychology at the University of Westminster I'm just gonna start with a quick audio description of myself as well I'm a white woman in my early 40s with blondish brown hair tied back in a ponytail today with a big headset on so I am very much an interdisciplinary researcher and I work mainly on audio description so really thinking about it not just as an access tool but as a kind of inclusive creative museum interpretation the way that we understand the museum experience the way we've been thinking about it is that it's made up of very many different elements so for some people it might be about learning it might be about going and learning something or seeing something but for lots of people there's so much more to it than that it's a social thing it's an emotional thing it could be about well-being or it could be about having a day out with friends so when we think about audio description the question is well how do we what can we do with audio description that helps give people access to all of that that whole experience with all of the thinking and feeling and experiencing that goes on within it because ultimately we think that what museums want to do is to give their businesses something to take away with them something that they're going to keep so the work that I've done on audio description has been using memory as a way of understanding how engaged people were how much they enjoyed things what they actually took away so impact if you like I suppose the question is we might have vision but does that mean we have access I might be able to see its physical features and the salient you know important features of it but I might not know what they mean or how to interpret them or how to relate that to my own experience but what the audio description does because the way the audio description tends to be written audio describers tend to use a lot of multi-sensory imagery in their writing so it's that if you were describing a fire you know you wouldn't just talk about the colour of the flames you might talk about the smell of the smoke or the crackle and pop that the flames make if they burn so you're you're kind of embedding your language with this lovely rich multi-sensory imagery that has just got the potential to spark memories and emotions and thoughts in the mind of the listener but one question that we had about audio description in museums was whether it could be whether it could be used as a kind of inclusive interpretation whether it would be useful for people who are not blind as well as people who are blind so the first study that I did was to investigate what impact audio description might have on the experience of sighted people so I worked with an audio description company here in the UK called Vocal Eyes you probably know and the Museum of London and we worked with a collection of photographs by a photographer called Henry Grant and we selected some photos from this collection and we presented them to sighted people to 150 sighted people and then they went away and a month later we asked them to tell us everything they could remember about the photos we did lots of analysis on these memories and what was really really interesting was to see what the impacts of these different types of interpretations so the first thing was that the people who had listened to audio whether that was the standard audio guide or the audio descriptive guide they remembered more photos and what was really interesting and the most important finding of that study was that the people who had listened to the audio description the people who had had their vision guided around the image they remembered more details about the photos than the other groups so audio description made this artwork more memorable for sighted people we also asked people you know lots of questions to evaluate how much they enjoyed the experience how engaging they found it and so on and the great news there was that there were no differences between the three groups people enjoyed engaging with this art just as much whether they had just looked at it or whether they'd had a standard audio guide or whether they'd had the audio descriptive guide so you know that level of having their attention guided it didn't have any negative impact on the experience we were then interested to play around a little bit with how it could be done creatively and we were interested to find out what happens if we enrich audio description so standardly when a blind user listens to an audio guide in a museum an audio descriptive guide I mean it tends to be language based right and what we wanted to do was to see what happens if we enrich it with sound effects try and bring it to life and take a more creative approach so we did a second study to test and compare audio description that was just recorded language like it's standardly done or audio description that was enriched with sound so this was a study with blind people and sighted people and we showed them these photos and we mixed it up they had half with standard audio description and they had half with the sound enriched audio description and we did exactly the same thing as before we asked them lots of questions about how they enjoyed the experience and then they went away for a month and then we got in touch a month later and we asked them to tell us everything that they could remember about those photos and the really exciting finding from that study was that although sighted people remembered more photos with the standard audio description when it came to the sound enriched audio description blind participants remembered just as much as the sighted participants so what the sound was able to do was it was able to kind of create equity really and sort of level the playing field if you like again there were some people who loved it some people who hated it so I would always recommend offering these things as a choice you don't want to force somebody to listen to audio description or audio description with sound but you know in my vision of the world as it will be in the future blind and non-blind museum visitors will be able to turn up and just choose what kind of audio description I want quelqu'un veut réagir spontanément juste un tout petit souvenir que ça m'évoque très lointain parce que c'est des choses qu'on a faites ensuite quand j'étais au Kévenly ou au Mucem mais il y a très longtemps j'avais vu le dispositif écouter voir au sein de Pompidou qui était sans doute un des premiers de ce type où justement c'était de l'audio description non enregistrée c'était un médiateur qui faisait l'audio description devant un groupe de personnes non-voyantes et les personnes non-voyantes posaient beaucoup de questions pour je pense percevoir vraiment tout le détail de l'oeuvre en fait ce qui m'a amusée c'est que le médiateur ou la médiatrice c'était une femme a découvert des choses dans l'oeuvre c'est à dire que comme les questions étaient très très précises et que voilà justement les personnes n'avaient pas accès du tout à l'oeuvre là la médiation prenait vraiment tout son sens mais vraiment elle-même ça a aiguisé son regard à elle en fait j'ai trouvé ça vraiment très fort et touchant de voir ce processus inversé Daniel ? oui en fait on constate la même chose que la professeure qu'on vient d'entendre à savoir que lorsqu'on interroge des visiteurs six mois après leur visite on constate on constate que le parcours qu'ils ont déclaré le parcours émotionnel qu'ils ont déclaré partout ils ont eu des émotions fortes positives c'est ce qui reste le plus en mémoire ça c'est vraiment très marqué l'autre point c'est alors j'ai commencé par parler des émojis parce qu'on utilise ça en déclaration émotionnelle des émojis qui n'étaient pas contents en fait je crois que pour le musée dans une expérience on ne devrait pas avoir peur en réalité des gens qui ne sont pas contents devant une oeuvre au contraire en réalité ce qui nous importe ce qui importe pour la mise en mémoire c'est d'avoir des variations la pire chose en fait ce serait l'indifférence l'indifférence d'un visiteur dans un musée alors on a fait des expériences en art contemporain on en trouve plus ça va renforcer en fait cette indifférence répétée récurrente on observe cette espèce de distance et puis après ce report sur l'institution qui n'a pas fait selon eux ce qu'il fallait pour qu'il puisse se lier ce qui revient tout le temps dans ce type d'approche ou d'écoute c'est j'essaye de comprendre ce qu'on essaye de me dire et pas forcément d'ailleurs ce que l'oeuvre on aimerait bien des fois que l'oeuvre elle dise quelque chose mais moi ce que j'entends beaucoup c'est vraiment des visiteurs qui sont en demande de comprendre pourquoi cette chose devant eux est là et qu'ils sentent qu'on veut leur dire quelque chose donc ils essayent ils y collaborent ils y travaillent là où ils sont déçus c'est lorsqu'ils répètent cet effort et qu'il n'est pas récompensé de l'émergence d'une idée donc nous aujourd'hui ce qu'on cherche à repérer c'est les moments d'émotion forte c'est-à-dire ou négative ou positive parce qu'on sait qu'il s'est passé quelque chose à l'envers là où il ne se passe rien c'est une zone qui est grise mais qui peut être dangereuse s'il n'y a que ça je me contenterais c'est passionnant d'illustrer ce que vous dites renvoie à une oeuvre de l'exposition de musique animale qui est présentée en ce moment à la Philharmonie de Paris qui est sur comment figurer les sons du vivant mais peut-être aussi induire l'idée que si on parle de crise de la biodiversité on parle peut-être aussi d'un patrimoine sonore amené à s'éteindre donc ce danger d'ensilancement du monde et relativement à cette idée deux artistes français remarquables qui ont fondé le collectif Art Orienté Objet ont réalisé sur une cimèse de 10 mètres de long dans l'exposition une gigantesque fresque qui vous imaginez c'est une fresque qui figure une map monde donc on voit très bien la forme des continents mais chaque continent est en fait bourré et rempli de mots de mots qui correspondent à des noms d'espèces en voie de disparition et qui plus est notés dans des langues vernaculaires elles aussi menacées d'extinction et dès le premier jour en fait au-dessus de cette grande fresque de 10 mètres de long il y a un balai au-dessus de la fresque qui toutes les 30 heures vient effacer la fresque qui a été faite au fusain de sorte qu'en fait on présente de manière très inconfortable aux visiteurs une oeuvre qui est le fusain à bavé et qui au terme d'un mois deux mois trois mois d'exposition est quasiment invisible et donc ça c'est vraiment ce que vous dites ça génère une vraie frustration et si elle n'était pas récompensée d'un sens finalement très parlant et très salutaire donc là tout l'enjeu de la médiation des cartels c'est de signifier effectivement ce danger d'ensilancement du monde qui guette et qui est mis à l'oeuvre dans l'exposition dans cette oeuvre quitte à rendre l'oeuvre illisible et quitte à mettre le visiteur dans une situation très incommode moi je pensais à ce que vous disiez sur les émotions fortes qui durent puisque six mois après on se souvient très bien je crois que ça va même bien au-delà de ça parce que ce sont des choses dont les gens parlent quelques fois vingt ans plus tard enfin j'ai la chance d'avoir des auditeurs fidèles sur de longues années et j'entends parfois qu'on me dit ah vous savez le jour où vous avez montré ça et ça remonte à deux ans dix ans vingt ans et souvent d'ailleurs ce sont des moments dont je me souviens parce qu'en effet la réaction avait été extrêmement violente et totalement inattendue quelqu'un qui se met à pleurer devant un tableau de Miro et qui m'avait dit deux heures avant moi j'ai horreur de Miro bon enfin je veux bien y aller parce que vous l'avez mis dans le programme alors on y va mais bon et puis et ces larmes là elles n'ont jamais été oubliées je veux dire on m'en parle encore maintenant et puis les gens qui découvrent quelque chose aussi ils ont une émotion parce que alors c'est pas forcément en termes d'histoire de l'art mais tout à coup en voyant un tiroir entre ouvert dans un tableau de Chardin qui viennent me voir une personne un jour est venue me voir comme ça en me disant mais avec beaucoup d'intensité je comprends pourquoi quand j'étais enfant je ne supportais pas que les tiroirs ne soient jamais fermés bon c'est Chardin merci monsieur Chardin et puis quelquefois des choses qui sont tout à fait autres qu'on n'attend pas du tout dont on ne sait même pas d'ailleurs où elles vont aller je me souviens pas tellement longtemps une dame est venue me voir je ne connaissais absolument pas et qui m'a dit je voudrais vous raconter quelque chose c'était après une conférence oui très bien et elle commence à me dire qu'elle était allée un dimanche matin c'était en hiver il faisait très froid et très gris et très mauvais en RER je ne sais plus où un petit peu loin de Paris et alors le récit était un peu long et je me demandais où elle allait en venir et je me disais peut-être elle va me dire qu'elle est allée dans un musée XYZ et puis pas du tout et ça durait ça durait et je me suis perdue dans les couloirs enfin bref je résume l'histoire ça devenait un peu long et elle me dit vous savez comment ça peut être un dimanche matin dans un RER sur un quai quand il fait très froid et qu'on est tout seul sur le quai je dis oui en effet c'est sinistre bon et j'attendais et là tout à coup elle s'éclaire et elle me dit vous savez j'étais là sur ce quai et tout à coup je me suis rendue compte qu'il y avait une longue perspective sur ce quai gris et puis d'ailleurs il y avait des gris différents et il y avait quelqu'un au bout du quai il y avait une petite silhouette noire et j'ai eu vraiment l'impression elle me dit que j'entendais votre voix et là et là c'était beau en fait elle avait vu quoi un whistler ou quelque chose finalement non pas qu'elle se remémorait un tableau précis mais tout à coup son mode d'appréhension visuel s'était changé et c'était devenu beau et ça l'avait tellement frappé qu'elle est venue me raconter ça des mois plus tard et je lui ai dit que c'était magnifique et que c'était un cadeau extraordinaire qu'elle me faisait là donc je voudrais aussi dire ça parce que je pensais à une conversation que nous avons eue tout à l'heure avec madame qui me parlait de formation il y a des années auprès de professeurs d'instituteurs enfin d'enseignants etc etc en me disant mais finalement c'était peu d'heures c'était pas très longtemps pas souvent etc c'était une goutte d'eau dans la mer et je voudrais parce que je suppose qu'il y a parmi vous des enseignants peut-être des gens qui sont justement en situation d'avoir à transmettre des choses ne désespérez jamais parce qu'une goutte d'eau dans la mer ça peut changer toute une vie je veux dire que parfois il suffit d'une phrase il suffit d'un mot il suffit d'un déclic devant une image il suffit d'une image d'ailleurs qu'on n'attendait pas qu'on aurait peut-être trouvé l'aide et sans intérêt et qui tout à coup vous ouvre vraiment un monde et ça suffit et vous aurez fait ce que vous aviez à faire voilà en matière d'ouverture est-ce que c'est ce que vous cherchez à faire à la Philharmonie quand vous faites à côté de de Ravel de Xenakis aussi métal hip hop de manière bientôt métal l'annonce venez nombreux mais c'est bientôt est-ce que vous ouvrez un peu aussi les les spectres est-ce que vous brouillez un peu les catalogues à cette fin oui il y a toujours une partition un peu égale effectivement la même année que Xenakis il y avait hip hop ensuite il y aura consécutivement effectivement métal et Ravel donc ça c'est intéressant pour nous c'est aussi extrêmement stimulant après je dirais l'exercice est très difficile dans un sens comme dans l'autre par exemple donc on a fait ce cycle d'exposition en 2019 l'électro 2021 le hip hop on travaille à présent sur métal donc là ce qui a l'air évident c'est qu'on capte un public qui ne va pas du tout qui va au musée plus comme dans une salle de spectacle qui s'attend à vivre une expérience culturelle de l'ordre de la performance et de l'art vivant donc qui attend une charge émotionnelle très forte qui est celle vraiment du concert ou de l'expérience entre amis et qui est plus proche de l'industrie du disque de l'industrie culturelle que de l'expérience patrimoniale donc ça après nous ce que l'on souhaite faire c'est capitaliser notre salle d'exposition ne se transformera jamais seulement en dance floor même s'il y a quand même sur cette dimension mais jamais seulement en dance floor et tout le travail consiste à créer des dispositifs audiovisuels donc très performatifs très sensoriels mais qui finalement vont infuser un contenu très dense parfois même extrêmement dense et qui est donné à apprécier l'air de rien sans assis mais prendre et de sorte qu'il faut absolument que le public de ces expositions ressorte finalement de là en ayant vercu une expérience muséale auquel je tiens c'est bien sûr l'émotion mais c'est la pertinence d'un contenu tout à l'heure on voyait marquer savoir ses pouvoirs et ça on croit vraiment donc l'expertise doit être passée sous filtre mais doit infuser son contenu et ça c'est la mission même de ces expositions l'expertise l'air de rien ça c'est très important les deux termes sont aussi importants parce que l'expertise au fond elle doit rester dans les coulisses elle doit rester oui sous la surface il faut qu'elle soit là mais ça n'est pas ça qu'on transmet on transmet ce que l'expertise nous rend capable de transmettre l'air de rien peut-être un petit mot parce que ça m'y fait penser sur une expérience peut-être la plus radicale qui a été menée au Mucem de ce point de vue là en 2018 avec une exposition qui s'appelait On danse alors voilà la danse et notamment la chorégraphie contemporaine ça peut parfois être plutôt quelque chose de non accessible ou de difficilement accessible à tous les publics donc là le choix qui avait été fait par les commissaires c'était non pas d'offrir un panorama très vaste des danses avec des vidéos successives dans un grand parcours mais d'une seule boucle qui était proposée tout au long du parcours donc sur 800 mètres carrés sur des écrans positionnés différemment de différentes tailles qui se succédaient dans un parcours donc c'était bien un parcours mais c'était la même boucle c'est à dire qu'en fait c'est au fil du cheminement du visiteur et de son parcours qu'on passait de danse en danse mais si on restait très longtemps on pouvait rester très longtemps au même endroit voir la boucle se dérouler ou au contraire avancer plus vite et accompagner cette boucle et comme cette boucle durait alors au départ l'ambition c'était qu'elle dure toute la journée je crois que ça durait 6 heures et ensuite on l'a recommencé bien évidemment les visiteurs pouvaient venir plusieurs fois et avoir une expérience radicalement différente ce que je voulais dire surtout c'est que c'était vraiment une expérience qui poussait le visiteur à engager son corps dans l'expérience de visite de toute façon le corps est toujours engagé puisque un parcours c'est d'abord une déambulation donc c'est d'abord une marche mais là par le biais des accroches des écrans le visiteur était invité à être debout assis à avancer ou à l'inverse à s'arrêter etc donc c'est la scénographie qui guidait ça alors ce qui était très amusant c'est que évidemment ça perturbait beaucoup les gens sauf les enfants et les enfants se sont appropriés tout de suite immédiatement sans aucun problème aucun complexe aucune difficulté le dispositif et l'on on va dire ont entraîné les adultes pour justement décoincer un peu ce rapport très corporel immédiat aux oeuvres et à l'art et nous côté direction des publics et du développement culturel on en a rajouté une couche avec notre artiste invité de cette année là qui était Boris Schermatz le chorégraphe et donc qui aime beaucoup faire danser les gens comme peut-être vous le savez et de manière comme ça extrêmement dans la rue dans les espaces collectifs publics et donc il nous a proposé on a réfléchi avec lui et on a imaginé une salle de chauffe qui était une salle de chauffe pour la visite c'est à dire qu'on proposait aux visiteurs inclus dans le prix du billet bien évidemment s'ils le souhaitaient d'aller faire un petit échauffement danser avec des intervenants bon alors c'était pas Boris qui était là pendant toute la durée non plus de l'exposition mais il a travaillé avec ses danseurs pour justement que cette voilà que l'expérience soit complète et qu'il puisse y avoir une préparation à la visite de l'exposition un échauffement corporel comme on le fait quand on va danser et je pense que c'était assez intéressant de déplacer comme ça à la fois le visiteur et de le bousculer un peu mais de bousculer aussi du même coup les pratiques muséales puisque ça a aussi perturbé je pense pas mal de gens au musée de se dire mais qu'il n'y a pas d'oeuvre alors il y en avait 5 je crois qu'il y avait 5 objets mais enfin voilà c'était tout à fait anecdotique par rapport au parcours vous avez parlé d'expertise françoise est-ce que c'est encore une expertise en histoire de l'art dont il s'agit ici d'abord oui bien sûr toujours absolument et puis et puis je dirais une expertise je reprenais le terme utilisé tout à l'heure mais c'est vrai que bon ça n'est pas un terme que j'utiliserai pour moi-même parce que je pense que moi je me sens toujours étudiante à vérité donc les experts c'est pour les grands enfin c'est quand je serai grande éventuellement mais je ne crois pas non l'expertise ça serait ça serait de savoir qu'on apprend continuellement et qu'on apprend toujours et que ce que vous disiez tout à l'heure de l'expérience avec les non-voyants du médiateur ou de la médiatrice qui bon effectivement c'est aussi important ça on se dit qu'en tant que conférencier que professeur qu'enseignant on parle on parle devant les gens mais en réalité il y a une partie très très importante qui est celle tout simplement de l'écoute des gens on dirait oui mais dans la salle là par exemple personne ne parle donc on ne peut pas les écouter c'est complètement faux parce que les gens dans une salle croient toujours qu'on ne les voit pas quelquefois elles sont beaucoup plus sombres que ça alors ils se disent moi je suis à l'abri mais en fait on voit des quantités de réactions on sait très bien qui a tendance à s'endormir qui réagit qui se dit quand même qu'est-ce qu'elle raconte qui est heureux c'est extraordinaire tout ce qu'on voit il y a un panel absolument extraordinaire donc l'expertise si vous voulez elle va dans deux sens continuer à apprendre des choses sur le fond parce qu'on n'en finit jamais parce qu'il n'y a aucune possibilité d'en finir et en même temps continuer d'apprendre à déchiffrer les réponses et à écouter les personnes qui sont là et savoir jusqu'à quel point on les intéresse on les ennuie est-ce qu'on les a lâchées est-ce qu'on les a saisies est-ce que ça vaut le coup pour elles toutes ces personnes d'être là ou pas je dirais qu'il y a une double expertise et c'est comme ça que le discours utile je dirais vraiment simplement plus qu'un discours expert j'aimerais avoir un discours utile peut se construire se développer s'améliorer rebondir aussi sinon ça n'est pas la peine on parle tout seul dans son coin et puis bon à quoi ça sert enfin c'est pas la peine donc je crois que vraiment c'est à ce niveau-là que ça marche mais l'histoire de l'art d'abord évidemment sinon on n'a rien à transmettre l'histoire de l'art je dirais que c'est la substance après on peut se dire à quoi ça sert effectivement ça sert à mieux voir ça sert à avoir un regard plus aigu sur les choses pas seulement à mieux voir par exemple la peinture mais à mieux voir en général ça sert à je dirais à avancer un petit peu plus dans une forme de lucidité mais aussi d'esprit critique je veux dire qu'on n'est pas là non plus pour faire admirer en permanence les chefs-d'oeuvre entre guillemets sûrement pas l'admiration a priori je dirais c'est toxique finalement parce que moi je dis toujours si vous n'admirez pas ça tant pis c'est pas le jour c'est pas pour vous ça ne vous convient pas on n'est pas obligé d'aimer la seule chose ça serait quand même de mener les personnes qu'on a devant soi sur un chemin qui serait celui de déjouer le soupçon de gratuité ce qui est souvent le cas par rapport à l'art moderne ou l'art contemporain de même qu'on a l'admiration automatique par rapport à l'art ancien je dirais que les deux sont également à déjouer vraiment et ça on peut le faire en apprenant peut-être en encourageant un esprit plus critique en disant ça je ne comprends pas pourquoi et puis en avançant un petit peu plus comme ça souvent on me dit oui mais moi je n'aime pas ça je dis très bien on n'est pas obligé d'aimer tout ce qu'on voit on n'aime pas tout le monde non plus mais en revanche sachez que ça a un sens que quelqu'un ne va pas passer toute sa vie à peindre à sculpter à composer etc uniquement pour se moquer de vous non ils ont autre chose à faire donc il y a un sens quelqu'un qui passe toute sa vie à faire ça c'est un sens quand même on y engage une vie une vie d'artiste c'est pas rien donc la moindre des choses c'est peut-être de pouvoir respecter ça on n'est pas obligé de l'aimer mais on peut respecter ça et voir son monde s'élargir parce qu'on voit effectivement des gens qui pensent autrement qui voient autrement qui fabriquent autrement qui modèlent qui écrivent qui peignent autrement qui bon et voilà et plus on voit de gens qui font des choses comme ça et plus on érige soi-même parce que ça ouvre des quantités de portes je reviens sur les portes non pas seulement à l'extérieur mais en soi aussi je crois que c'est ça qui compte c'est ça vous parliez d'émotions positives mais je dirais que même si sur le moment elle est négative désagréable s'il y a une réticence une suspicion etc à partir du moment où les personnes qui sont là sont pas en train de partir en courant du musée etc sont restées il y a quelque chose qui s'est passé alors c'est gagné moi je me souviens très bien d'un groupe d'adolescents un jour qui m'a dit allant visiter le musée de la Croix il faut dire que le professeur avait eu un choix un petit peu étrange pour des adolescents qui visiblement n'avaient jamais mis les pieds dans un musée le musée Eugène de la Croix bon c'est un petit musée très intimiste plein de charme pas sur Stenberg d'accord mais enfin c'est pas quelque chose qui peut transporter tout à coup des jeunes garçons venus de je ne sais où qui en plus n'avaient pas envie d'être là enfin de toute évidence on était dans la cour je dis si vous voulez bien entrer ils ne sont pas entrés donc moi qui étais entrée en toute hâte je me suis retournée je suis ressortie également je dis mais la visite commence dedans et là il y en a un qui m'a dit sans être plus vindicatif que ça mais enfin tout de même très ferme il m'a dit mais enfin pourquoi voulez qu'on entre là-dedans il est mort depuis longtemps le mec j'ai posé mon sac sur les pavés et je dis mais pendant ce temps-là la professeure avait je crois envie terriblement de disparaître dans l'épaisseur des pavés et je lui avais raison il est mort depuis longtemps donc la question qui se pose comment se fait-il qu'on en parle encore alors qu'il y a des milliers de gens et des millions et des millions qui sont morts depuis longtemps et qu'on a complètement oublié lui on ne l'a pas oublié donc si on ne l'a pas oublié c'est qu'il a dû faire quelque chose qui valait le coup il a fait quelque chose que personne d'autre au monde n'a fait et bon on est resté à peu près un quart d'heure dans la cour puis finalement ils sont entrés j'en ai dit écoutez vous pouvez entrer parce que vous êtes là de toute façon si vous avez envie de ressortir vous ressortez quand vous voulez moi je ne serai pas du tout offensé aucun problème mais allons-y et puis on va essayer de voir deux trois choses je ne leur ai évidemment pas parlé de romantisme je ne leur ai pas parlé de biographie de Ruskin de machin peu importe parce que ce n'était vraiment pas le propos ça les aurait fâchés mais on a pu voir des choses des petites aquarelles avec des nuages des pastels etc je dis oui regardez il est de mauvaise humeur il fait ça il montre un orage il est de bonne humeur il montre un nuage un petit peu plus clair je dis si ça avait été vous tout à l'heure vous auriez pu peindre ça lui il ne l'a pas dit mais il l'a peint et je pense qu'ils sont restés une heure et sans je dirais sans colère ils n'avaient plus du tout envie de partir et voilà c'est tout quelque chose a été gagné ce jour là peut-être qu'ils ne sont pas ressortis sûrement d'ailleurs avec la définition du romantisme je pense que vraiment ça n'a aucune espèce d'importance oui alors ça me fait penser qu'il y a un mot qu'on n'a pas forcément prononcé là maintenant mais qui affleure en tous les cas dans les échanges on parle d'émotion il y a une des fonctions dont on n'a pas parlé c'est le partage le partage qui est en fait assez crucial et je dirais même qu'on doit essayer de le favoriser le plus possible parce que du point de vue des visiteurs lorsqu'ils sont encore une fois en autonomie seuls devant un expo pour être plus large que juste une oeuvre picturale et bien on observe une équivocité en fait dans la construction de sens c'est à dire que je sais bien qu'on veut me dire quelque chose à travers cet objet devant moi cet objet cette oeuvre etc moi je crois que ce serait ça je crois que c'est ça sauf que ça c'est instable et on observe qu'à partir du moment où c'est échangé j'ai le droit de dire alors avec la personne avec qui je visite par exemple on observe quand même qu'à part le musée de l'art contemporain c'est rarement une personne c'est souvent des 2, 3, 2,5 donc 2,5 au sens où statistiquement il n'y a plus qu'une personne et qu'un couple je pense que je pense à moitié oui et puis le centre d'interprétation c'est plutôt 3, 4 oui c'est ça donc cet échange il a cette fonction de stabiliser justement la construction de sens et le partage d'une émotion j'ai le droit de pas alors ça vous arrive à tous toutes de dire c'est vraiment ce truc je ne supporte pas souvent c'est d'ailleurs très immédiat comme ça je n'aime pas mais on dit rarement ça on dit ce truc c'est nul mais si l'autre confirme alors c'est plié c'est clair c'est nul vous garderez ça en même temps mais au moins c'est fait je veux dire en termes d'économie cognitive ça y est vous avez rangé quelque chose dans une boîte c'est bon vous partez avec vous allez même vous en souvenir parce que ça a été changé ce qui est intéressant c'est quand l'autre n'est pas d'accord non plus et là vous vous rendrez compte que vous négociez ah oui ? ah bon ? moi je trouve que etc et là quand vous commencez à rentrer dans un il n'est pas d'accord ou elle n'est pas d'accord c'est très intéressant qui n'est pas tout à fait ce que vous pensiez qui ne sera peut-être pas ce qu'elle pensait peut-être dans l'entre-deux mais ce que l'on sait c'est que ça reste bien en mémoire donc je trouve que le partage c'est une fonction qui est aussi extrêmement intéressante quitte à la provoquer parfois bien sûr et puis juste pour terminer sur ces temps donc ça on a fait ça au palais des Beaux-Arts il n'y a pas très longtemps sur les temps d'observation ne soyez pas comment dire déçus parfois des temps d'observation parce qu'ils n'ont pas changé sur une centaine d'années en réalité sur une centaine d'années on est toujours sur des temps alors ce sont des temps moyens ça ne veut pas dire effectivement qu'on ne puisse pas rester 10 minutes avant une oeuvre mais globalement on tourne autour de 20 secondes exactement comme en 1903 les études qu'on a en 1930 ces 20 secondes sont à peu près à peu près 10 secondes une oeuvre 10 secondes un cartel et donc je peux comprendre la déception parfois pour en se disant on a bossé juste pour 20 secondes mais ce que l'on observe nous c'est que ces 20 secondes lorsqu'elles opèrent bien elles sont d'une richesse inouïe puisque la pensée humaine n'oubliez pas que la pensée humaine vous construisez vous construisez des idées dans des temps qui sont de l'ordre de la demi-seconde demi-seconde une seconde vous créez vous percevez et ensuite il s'écoule quasiment pas une seconde entre le moment où vous percevez quelque chose vous tentez de relier et hop ça vous fait penser quelque chose donc imaginez en 20 secondes tout ce qui se passe donc ça c'est l'aspect positif arrêtons de rester sur cette idée de chronométrie sur les oeuvres on a vraiment des exemples aujourd'hui de visiteurs enfin c'est vraiment on devrait faire un calidéoscope de ces visiteurs des visiteurs qui se restent longtemps devant une oeuvre mais pour se reposer le regard parce qu'ils savent que l'oeuvre importante elle est là et cette oeuvre là ils vont la regarder très peu de temps mais ils sont quasiment venus que pour ça et là ils nous le disent je me repose le regard donc là vous êtes content quand vous ferez de la chronométrie vous dites c'est super elle est super non en fait ils s'en foutent ils ne l'ont même pas vu ils ne s'en souviennent absolument pas ce qui l'intéresse c'est celle où ils vont rester une seconde et demie et là il se passe quelque chose d'extrêmement dense voilà juste pour revenir un petit peu sur l'idée de l'observation ne dit pas tout de loin je voulais juste revenir très rapidement parce que tout à l'heure vous avez parlé d'empathie aussi et finalement entre partage empathie au niveau de la réception comme au niveau de la construction je trouve que finalement les sensations c'est le rapport au monde les émotions c'est souvent quand même le rapport aux autres aussi et je pense que là aussi il y a des choses qu'on a exploré aussi bien dans la réception le travail sur la réception avec les visiteurs enfin devant les oeuvres et dans les parcours d'exposition que peut-être en amont aussi au moment de la construction de cette offre qui est un commissariat associé avec des je pense à une exposition qui a eu lieu l'année dernière qui s'appelait VIH, SIDA l'épidémie n'est pas finie et dont le processus de construction était appuyé sur un partenariat enfin un commissariat collectif avec des représentants d'associations des militants qui sont intervenus justement avec toute la charge émotionnelle qu'eux avaient en relation avec la maladie et en fait très honnêtement je me demandais ce que ça allait donner parce que le processus a été très très long et pour être honnête très complexe visiblement les échanges pas toujours simples ne serait-ce que sur le titre de l'exposition voilà on est aussi dans effectivement le militantisme donc une prise de parole tribune quoi mais ce que j'ai trouvé très fort dans l'exposition quand elle a été terminée c'est que toute cette émotion-là elle transparaissait totalement dans le parcours et moi j'ai récupéré des visiteurs des professionnels en fait qui étaient en larmes en fait à la fin du parcours d'exposition très étonnamment alors qu'ils étaient dans une posture très professionnelle de venir voir l'expo qui était là au Mucem mais sans intention particulière parce que je pense que l'émotion accumulée dans tous ces parcours de vie était complètement transcrite alors par des objets qui ont été apportés par ces commissaires mais ça infusait dans tout le parcours d'exposition également dans les textes ils ont proposé des cartels sensibles qui ont été ajoutés qui pouvaient être pris par les visiteurs donc pour moi c'était un peu comme une main tendue entre ces concepteurs et les visiteurs quelque chose qu'on peut rapporter qui passait par l'écrit mais on a aussi certains dimanches proposé d'avoir une médiation par ces commissaires associés donc qui étaient là sur place et qui rentraient en discussion avec les visiteurs autour du projet de l'exposition et de ce qu'elle véhiculait du message et je pense que voilà pour un sujet comme celui-là qui est un sujet de société qui aurait pu être très on va dire aride peut-être un peu démographique peut-être un peu sociologique mais pas forcément pétri d'humain c'était vraiment un processus intéressant et empathique parce que je pense que c'est cette empathie-là qui faisait que le message passé peut-être vous parlez d'échange d'émotions c'est vrai que c'est vraiment intéressant parce que vous théorisez ce qu'on vit parfois dans les salles c'est votre métier et effectivement j'ai vu à quel point l'émotion est contagieuse quand elle est collective elle est vraiment contagieuse et là c'est exactement comme dans un match de foot où au cinéma quand il y en a un qui rit ça crée le rire de l'autre ou dans une salle de rock quand l'artiste rentre sur scène et c'est vrai qu'on joue pour des sujets difficiles on va jouer volontiers sur ces dispositifs je vous parlais tout à l'heure de l'exposition Xenakis qu'on a présenté en 2021 donc c'était le centenaire de la naissance de Xenakis qui dit Xenakis aujourd'hui dit musique contemporaine a priori dans l'imaginaire collectif commun très rugueuse l'informatique les mathématiques la stochastique des gros mots et là où Xenakis dans les années 70 c'était vraiment le porteur d'une modernité qui était vécue beaucoup plus collectivement beaucoup plus largement beaucoup plus de manière expérimentale mais au sens réjouissant du terme et donc la matière quand on expose Xenakis c'est des manuscrits des maquettes des vitrines à n'en plus finir et ça c'était et à la fois c'est notre rôle et on a fini avec toute cette petite corporation d'acteurs des expositions dont je vous parlais à opter pour un dispositif d'expérience collective qui était celui que faisait Xenakis en son temps c'est à dire on a voulu recréer un peu les polytopes qu'il créait les polytopes c'était des architectures où il donnait à entendre sa musique mais dans une architecture de lumière et donc on a retrouvé la partition lumineuse du polytope de Cluny qui date de 72 et le plafond de l'exposition qui avait grosso modo cette taille là on a mis des milliers de LED et toutes les 20 minutes on diffusait 4 minutes 4 minutes déjà c'est extrêmement dense 4 minutes de la légendaire la musique de Xenakis avec sa partition lumineuse c'est à dire toute l'exposition s'éteignait les vitrines les murs et c'était comme une prise d'otage parce que et là on vivait l'expérience tellurique de Xenakis donc un vrai court circuit et au bout de 4 minutes l'exposition se rallumait et là collectivement on avait vécu quelque chose je crois de suffisant pour continuer le parcours des vitrines avec tous ces documents et ça c'est un dispositif sur lequel on voit vraiment cette contagion mise en oeuvre et sur lequel on joue volontiers dans des sujets compliqués je propose de partager une autre expérience de partage est-ce qu'il y a des questions dans la salle à ce stade de la journée oui bonjour à tous et merci pour cette brillante ces brillants exposés vous savez tout ce que Messia se réclamait de la vision des couleurs à l'écoute de la musique c'est-à-dire qu'en fait il traduisait les sons qu'il entendait en couleurs et je pense que vous savez qu'il y a un monsieur qui s'appelait Richard qui conduisait des voitures ici en France nous avons connu quelqu'un je connais quelqu'un qui est le fils de Sonia Riquel la grande couturière qui est aveugle et qui s'est donné le luxe de construire une voiture sur les Champs-Elysées de descendre les Champs-Elysées en voiture en conduisant après avoir été informé de de la structure physique des Champs-Elysées du rond-point et puis de la descente des Champs-Elysées je vois la question comment jouer sur toutes les facettes cognitives sensorielles et émotionnelles pour mieux engager l'attention et le sens des visiteurs et moi la question que je me pose c'est la relation entre l'ontologie et l'oeuvre d'art j'ai uniquement la question que je veux poser vu la complexité de la question vous avez déjà abordé beaucoup mais il y a l'approche ontologique qui est un petit peu délicate parce qu'en fait ça veut dire qu'est-ce que nous foutons là comme disait le philosophe de Pierre dans les pédicules de l'âme qu'est-ce que à quoi cela nous sert-il sur le plan ontologique d'aller dans cette voilà merci alors qu'est-ce qu'on fout là moi je dirais juste peut-être à mieux éprouver le monde par les sensations c'est ce que je disais mieux éprouver le monde et ça rejoint le quai du RER oui c'est ça à mieux éprouver le monde à mieux être en relation les uns avec les autres quelque chose comme ça le bonheur de se sentir plus vivant qu'avant c'est ça c'est se sentir vraiment totalement vivant on oublie parfois qu'on a ce privilège absolu d'être en vie on prend ça pour acquis je veux dire on est en vie point je pense que le rapport à l'oeuvre d'art quelle qu'elle soit que ce soit la musique que ce soit tout à coup je suis bien sûr que les gens qui se trouvaient dans cette salle qui s'est éteinte et qui tout à coup se sont trouvés plongés dans la musique de cette manière là se sont sentis pendant 4 minutes après peut-être une minute 30 secondes de saisissement total mais ils se sont sentis plus vivants vivants de manière absolue enfin bien sûr je crois que c'est ça ce sont ces moments là qui sont inoubliables d'ailleurs c'est ça qu'on cherche non ? pas vous ? joker ou agresser voilà en tout cas vivants oui ils ont ressenti vous parliez de tous les sens oui moi ce qui m'intéresserait beaucoup de travailler c'est de rajouter vous parliez Cécile du goût avec le grand Mélisé mais c'est de rajouter l'odorat vous parliez de Messia la synesthésie après il y a beaucoup d'orgues à couleurs qui généraient aussi de l'odorat et je pense qu'il est temps on est à l'orée de nouvelles expositions qui vont à la pierre huille qui fait des vapeurs de lumière avec de la musique rajouter aussi le spectre du parfum et qui a une place très importante dans l'histoire notamment au XXe siècle ça c'est des expériences qui m'intéresseraient beaucoup une dernière question peut-être oui bonjour monsieur Schmitt parlait de l'importance du partage et on a quand même de plus en plus de numérique et d'outils numériques qui font notamment dans les visites parfois moins de partage humain direct qu'est-ce qu'il y a une influence est-ce que ça joue est-ce que les outils numériques dans les visites facilitent le partage ou créent des obstacles alors la question posée comme ça je ne peux pas y répondre c'est-à-dire que si elle est binaire si c'est oui ou non je ne peux pas y répondre en fait du coup ça ne va pas vous satisfaire je vais vous dire ça dépend ça dépend on a de très très beaux exemples de dispositifs numériques qui aident vraiment à discuter à partager etc mais j'ai aussi plein d'exemples de numériques qui sont épouvantables dont l'ergonomie ne convient pas etc on a effectivement mais parce que c'est un peu la genèse de ces dispositifs donc il est normal qu'on soit en recherche aujourd'hui de quel type de narration il faut évidemment le média appelle une narration et ça il faut rappelez-vous je veux dire le cinéma je veux dire Méliès c'est vraiment une approche théâtrale filmée comme un théâtre il a fallu 20 ans 30 ans donc ne désespérons pas il y a de très beaux exemples quand même récents ici ailleurs de dispositifs numériques qui sont remarquables à la fois pour tisser des liens à la fois entre la personne et un objet une chose une oeuvre et des relations avec des personnes qui permettent de stabiliser ce que je pense donc il y a des choses extrêmement positives il est vrai qu'on peut se poser la question parfois il existe des dispositifs où l'ensemble des visiteurs sont simplement contents par le fait de comprendre comment ça marche ils n'ont jamais été au-delà mais déjà d'arriver à comprendre qu'il fallait effectivement toucher telle chose plus telle chose etc ils sont très heureux on ne pourra pas rester comme ça longtemps il faudra bien qu'on aille au-delà que ça serve à quelque chose mais voilà à tout prendre c'est déjà pas mal donc il n'y a pas de réponse tranchée aujourd'hui je crois que ce n'est pas le diable ce n'est pas la panacée mais il va falloir en fait il vous appartient je pense au musée en particulier de collaborer avec ce système assez complexe d'ingénieurs de responsables réseaux etc qui ont tout le temps des obligations des impératifs pour arriver quand même à faire à inventer le discours qui va avec ces médias et ça ce n'est pas encore fait c'est en train de se faire avant de conclure je vous rappelle que juste après cette table ronde nous aurons la conclusion restitution de nos deux étudiantes de Sciences Po qui suivent depuis ces deux jours de workshop je le dis maintenant parce que sinon après on va applaudir vous allez partir il y a un petit temps et donc maintenant je peux conclure merci beaucoup si ça vous va comme mot de la fin et là maintenant vous pouvez applaudir c'est vous la fin et donc j'appelle Marie-Emmaël merci à vous merci à vous